Je prends le poste à peu près fin février 2020 et deux semaines après on est tous confinés donc effectivement c'est un baptême du feu qui est atypique qui n'est pas comme les autres donc parce qu'il y a le Covid qui éclate et toutes les ambitions, les projections que moi je m'étais faites aussi dans ce nouveau rôle, elles sont remises en question. Et toi en même temps tu dois prendre ton nouveau rôle, mais tu es tout seul chez toi devant ton écran. L'hypercroissance c'est quelque chose de spécial, il y a des personnes qui adorent ça, moi par exemple j'aime bien parce que ça bouge, il y a des challenges, ça change constamment, moi c'est le genre de choses qui me drive, qui me motive. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et bien en ce début d'après-midi je suis en compagnie de Arnaud Lenoble, Arnaud qui est VP Engineering de Payfit. Payfit qui est une jeune société créée il y a un peu plus de cinq ans, identifiée comme une future licorne par certains et qui bouscule le monde de la paye et des RH depuis quelques années, mais Arnaud va nous en dire un petit peu plus sur Payfit dans les minutes à venir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Pierre et merci de m'avoir invité dans ce podcast, ravi d'être ici. C'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. Peut-être avant de parler de Payfit, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu n'es pas ton guidé jusqu'à Payfit ? Oui bien sûr, moi ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le domaine de la tech et plus particulièrement dans le domaine SaaS et j'ai seulement eu deux expériences professionnelles au cours de ma carrière, mais toutes les deux très riches. La première c'est une expérience que j'ai vécue aux Etats-Unis pendant 12 ans dans une startup qui développait une plateforme d'enseignement en ligne des maths et de la chimie de manière individualisée en fonction des connaissances des élèves. Et dans cette startup, j'ai d'abord eu une expérience de développeur sur la partie back-end du système et ensuite une position d'engineering manager. Et la deuxième expérience, c'est celle chez Payfit qui commence fin 2018 avec un retour en France. et donc je rejoins Payfit. Payfit, c'est une société qui propose un SaaS pour faciliter la gestion de la paye et des ressources humaines pour les PME françaises et européennes. Et moi, je rejoins Payfit en tant qu'engineering manager fin 2018, puis director of engineering et finalement VP engineering, tout ça en l'espace d'un an et demi à peu près. Ok, tu travailles donc aux Etats-Unis, tu reviens en France, tu fais comment pour trouver cette nouvelle société ? Tu passes les entretiens des Etats-Unis, tu reviens en France, puis tu les passes ensuite ? Comment ça se passe exactement ? Alors, tout se passe depuis les Etats-Unis, je passe une série d'entretiens avec différentes boîtes en France et à l'époque, je ne connais absolument pas l'écosystème des startups en France ni à Paris. Je n'avais eu qu'une seule expérience professionnelle auparavant, c'était un stage de six mois que j'avais fait en France dans une filiale du CNES à côté de Toulouse, donc autant dire que c'était vraiment, je débarquais sur le marché du travail en France. Et là, je passe différents entretiens avec différentes boîtes, notamment des grands groupes français et je sens qu'il y a un choc culturel qui est assez important. Lorsque je passe les entretiens, je n'en ressors pas très motivé ou pas très enthousiaste, ce n'est pas ce que je recherche, jusqu'à ce que je passe des entretiens avec les cofondateurs de Payfit, avec Guylain qui est CTO et Florian qui est CPO. Et là, je retrouve vraiment les valeurs que je connaissais, qui me plaisaient beaucoup aux États-Unis, un pragmatisme aussi qu'on retrouve pas mal aux États-Unis, que j'avais vraiment décelé en parlant avec Payfit. L'idée de ne pas tomber dans l'analyse qui paralyse parfois quand on parle avec certaines personnes où on sent qu'on va s'embourber dans des réflexions à n'en pas finir. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Je sentais aussi un très grand positivisme de la part des fondateurs qui sont aussi très jeunes. Ça, il faut le noter. Il y a vraiment une jeunesse chez Payfit et beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et moi, ça, ça m'a énormément motivé. Donc, en passant les entretiens, d'abord en visio avec certaines personnes de Payfit, on décide de se rencontrer. Moi, j'avais très, très envie de les rencontrer en personne et aussi avaient besoin, je pense, de me voir, de savoir qui j'étais avant de franchir le pas. Donc, je les rencontre à Paris. Et là, c'est assez rigolo parce que c'est une série d'entretiens qui commence à 9h30 le matin et jusqu'à à peu près 19h30 le soir, 19h le soir, on va dire. C'est quoi ? 10h d'entretien ? Alors, ce n'est pas exactement 10h d'entretien. Ça commence par un super accueil avec des viennoiseries au 9e étage du bâtiment honnêté, un café, c'était très, très convivial. Oui, bon, ça ne dure pas deux heures, les viennoiseries. Non, ça ne dure pas deux heures, mais le contexte était vraiment très, très chaleureux. Et j'ai vu un grand nombre de personnes lors de cette journée. J'ai vu en fait toutes les personnes que j'allais manager. Donc, c'était une bonne dizaine de personnes. Donc, j'ai vu Guylain qui était CTO. J'ai vu Florian qui était CPO. Et je me souviens de mon entretien avec Florian. C'était le dernier de la journée. Il était à peu près 18h. J'étais vraiment fatigué. J'étais épuisé. Et je sens que c'est un entretien qui va être important parce que c'est avec un fondateur et il faut être au rendez-vous. Et celui-là, malgré la fatigue, je ne sais pas comment je l'ai sorti, mais ça s'est très, très bien passé. Et finalement, on est montés tous ensemble boire une bière au 9e étage. Et donc, les entretiens sont terminés vers 19h. Et moi, je suis rentré chez moi à 21h30. Et ma femme m'attendait à la maison parce qu'elle était déjà arrivée en France, avant moi, mon retour en France. Et elle m'a vu rentrer avec un grand sourire en disant, OK, je pense que ça s'est bien passé. Et oui, effectivement, une journée comme ça, moi, ça m'a permis de me projeter dans l'entreprise, de rencontrer individuellement chacune des personnes que j'ai allé manager. Et voilà, j'ai senti vraiment un très bon fit au niveau culturel. Le projet d'entreprise me convenait tout à fait. Et voilà, la décision a été prise suite à cette journée. Bonjour, je viens pour l'entretien. Quel entretien ? L'entretien qui démarre à 9h30 et qui s'arrête 10h plus tard. Ah non, c'est chouette. C'est une chouette. On sent que cette journée t'a plu et qu'elle a fait la décision. OK, OK, OK. Non, c'est sûr, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce genre d'entretien ou même ce genre de dynamisme, des choses qui vont vite. Effectivement, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'auraient peut-être pas très bien réagi à ce genre d'entretien non plus. OK, alors du coup, tu arrives. Bon, finalement, les planètes s'alignent. Toi, tu es content et les 10 personnes que tu as vues dans la journée aussi. Donc, tu arrives chez Payfit et tu y arrives il y a un peu plus de deux ans, presque trois ans, grosso modo. Le Payfit d'il y a trois ans et le Payfit d'aujourd'hui, vu la croissance, ce n'est pas le même. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'évolution, comment tu as vécu ces trois années qui ont sans doute été bien riches ? Oui, tout à fait. Quand j'arrive chez Payfit, c'est en octobre 2018. C'est une boîte de 150 personnes au total, une trentaine dans l'engineering. Payfit, à ce moment-là, est déjà implanté, bien évidemment, en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Et donc, moi, je rejoins une équipe avec la mission de structurer une partie de l'équipe engineering. Donc, pas les 30 personnes qui font partie de l'engineering, mais une bonne dizaine. Donc, de le structurer, de retravailler un petit peu le périmètre, de coacher les équipes sur les méthodes de développement agiles qui n'étaient pas mises en place jusqu'à l'époque, on travaillait un petit peu au feeling, je dirais, d'accompagner les ingénieurs dans leur carrière aussi, de mettre en place certains KPIs, vraiment d'apporter de la structure dans la manière dont on se développait. Ça, tout en sachant qu'il y a une grande croissance qui s'est déjà amorcée, qui va continuer l'année 2019 avec l'ambition de doubler la taille de l'équipe engineering. Et à ce moment-là, on a des petits soucis organisationnels avec des équipes dont les scopes fonctionnels ne sont pas très bien définis, où elles ont tendance à se marcher sur les pieds sur certains projets. Un projet qui commence, on ne sait pas trop où commence le rôle de l'équipe A, où il s'arrête, où commence le rôle de l'équipe B, où est-ce qu'il s'arrête. Donc, ça ne fonctionne pas très bien et on se dit, OK, on va connaître une grande croissance. Les problèmes qu'on a à ce moment-là, si on ne fait rien, ça va vraiment s'exacerber. Et du coup, avec tous les enjeux qu'il y a, ça va être très compliqué. Donc, l'année 2019, en même temps que les recrutements s'opèrent, il y a une réorganisation qui se met en place. Et là, c'est assez intéressant, ce qui se passe, c'est qu'on pense rapidement à, OK, comment est-ce qu'on arrive à bien faire travailler l'équipe Engineering, l'équipe Design et l'équipe Product Management, qui, avant 2019, étaient un petit peu des équipes séparées, on va dire. Et là, dans notre réflexion, à l'été 2019, pour travailler sur l'organisation, on se dit, on va travailler sur ce concept de Triforce, qui dit que la voie de l'Engineering n'est pas plus forte que la voie du Design, qui n'est pas plus forte que la voie du Product Management. L'idée, c'est de travailler main dans la main. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais les discussions sont très riches, on se challenge. Et quand on arrive, finalement, à se mettre d'accord, là, c'est très puissant parce qu'on a les trois pôles qui vont construire le produit, qui sont alignés. Donc, on a ça en tête quand on construit notre organisation. Et on se dit aussi que cette organisation, on ne veut pas avoir à refaire le travail dans six mois. On veut que ce soit quelque chose qui soit bien fait, mais d'un autre côté, on sait aussi que ça ne va pas être parfait. Donc, on trouve le juste milieu entre, voilà, il faut qu'on atterrisse sur quelque chose, mais on veut aussi bien le penser. Et là, on se dit qu'on part sur une organisation avec des équipes dans le but de leur donner un maximum d'autonomie. C'est vraiment ça, le but, c'est de créer un petit peu des startups dans la startup où on va découper notre organisation en vertical. On se dit qu'est-ce qu'on construit chez Payfit ? On construit une solution de paye qui est intégrée aux solutions de ressources humaines. Donc, on va avoir des équipes verticales qui vont travailler sur la paye. Ça, on peut en reparler tout à l'heure. Ce ne sont pas des équipes qui font partie de l'engineering aujourd'hui parce qu'elles utilisent une plateforme qu'on a développée nous-mêmes. Et on a aussi des équipes qui sont, elles, du coup, des équipes produits et engineering et design qui vont développer une solution qui est plutôt globale à l'application Payfit. Et donc, on a ça en tête quand on réfléchit à l'organisation. On se dit qu'il faut qu'on donne un maximum d'autonomie aux équipes et ça, ça ne va fonctionner que si on a aussi des équipes à plateforme, bien entendu, pour supporter ces équipes horizontales. Donc là, on met en place cette organisation qui n'est pas encore staffée. Donc, il y a un enjeu vraiment de staffing qui va commencer mi-2019 jusqu'à début 2020. On arrive en début 2020 et là, on a une organisation qui est presque staffée. Moi, en ce qui me concerne, je prends un rôle de directeur of engineering sur une partie plateforme du système. Donc, c'est une équipe à peu près de 20 personnes, 20 ingénieurs à ce moment-là. Et c'est un rôle qui est nouveau pour moi parce qu'avant, j'étais arrivé en tant que manager. J'avais un scope plus petit. Et là, je crois que c'était au mois de septembre-octobre 2019. Donc, l'organisation est formée. Je prends ce rôle et on a des challenges à remplir. Je travaille avec mon homologue directeur produit. On recrute un homologue directeur design. On forme la Triforce. Donc, on a vraiment des choses intéressantes à faire tous ensemble. On travaille sur une stratégie sur cette équipe plateforme. Et en début 2020, le VP Engineering nous avait rejoint à l'été 2019 pour travailler sur cette organisation et la mettre en place, nous quittent. Et à ma grande surprise, Florian, qui est CPO et co-founder chez Pefit, me propose le poste de VP Engineering. Et donc là, c'est… Pourquoi tu dis à ma grande surprise ? À ma grande surprise, parce que le rôle de directeur à ce moment-là, c'était nouveau pour moi. C'était un challenge en lui-même. C'était un challenge qui était accessible par rapport à ce que j'avais déjà vécu dans ma carrière. C'était la next step, on va dire. Mais j'avais à peine pris mon rôle de directeur. Là, on me propose un rôle d'une envergure bien plus importante avec une équipe de… À l'époque, c'était 70 personnes, 65-70 personnes à diriger. Donc oui, c'est surprenant. Quand on te fait une offre comme ça, c'est inattendu et c'est surprenant. C'est excitant parce que tu te dis, OK, c'est une super opportunité, mais ça ne vient pas sans risque. Il ne faut pas que je me plante, il faut bien que je réfléchisse. Donc là, c'était une discussion avec Florian, avec le VP Product Management qui s'appelle Seb, avec Léa qui est VP Design. On a vraiment beaucoup échangé. C'est aussi une décision personnellement et personnelle et d'un point de vue familial qui est importante. C'est quelque chose dont j'ai discuté aussi avec ma femme qui m'a beaucoup conseillé. On sait que ça va être une charge de travail qui va être importante, un niveau de stress aussi qui va certainement être important. Donc, il y a un impact personnel et c'est aussi… Tu es sujet au stress ? Oui, je suis d'apparence assez calme et posé. Mais oui, je suis sujet au stress tout à fait. Donc, c'est un enjeu aussi pour moi de gérer le stress, bien sûr. Et alors, du coup, tu le gères comment ? Donc, pour gérer le stress, et là, en particulier dans cette prise de poste, je me fais accompagner. J'ai une coach qui m'aide à gérer ce genre de problématiques. À la proposition de Payfit, justement, voilà. On savait que c'était une prise de poste dans laquelle il y avait un… C'est un risque, c'est un pari que Payfit prend. C'est un pari que moi, je prends aussi et je veux minimiser les risques. Du coup, il y a un accompagnement d'une coach que j'ai toujours, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'un an, et qui est extrêmement rassurant d'une part parce que tu sais que tu n'es pas tout seul et que parfois, dans un métier de VP, tu peux te sentir un petit peu isolé parce que tu n'es pas aussi proche des équipes que tu ne l'étais avant. C'est des enjeux un peu différents. Et avoir une coach qui t'accompagne, c'est vraiment génial parce que ça permet de travailler sur des problématiques qui peuvent être personnelles à toi. Donc, la gestion du stress, on approche ça tous d'une manière différente, savoir relativiser, savoir prioriser aussi les différents événements qui peuvent arriver. Et voilà. Du coup, cette coach, c'est une femme, c'est ça ? Oui, tout à fait. Cette coach, le coaching, en vrai, c'est toi qui l'a demandé, c'est eux qui l'ont proposé, c'est une décision commune ? Ça venait avec le poste. C'était proposé, ça venait avec le poste, vraiment. Ce n'était pas une demande de ma part. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très, très sain et très rassurant, le fait qu'Arnon te donne un poste avec une responsabilité que tu n'as pas eue jusqu'à maintenant dans ta carrière. On en est conscient. Mais on va te mettre dans de bonnes conditions. On te propose ici une coach qui va avec et ce n'est pas moi qui l'ai demandé. C'est sûr qu'un coach, le message est fort différent. enfin, ça peut être très différent, le message de proposer un coach, si ça vient avec le poste ou si le coach lui vient quelques mois après la prise de poste. Non, c'est vrai que la démarche… Ce n'est pas le même message qu'il est envoyé, effectivement. Ok, ok, ok. Tu as l'air très content, justement, de l'accompagnement que tu as eu. Je ne sais pas si on peut donner le nom de la coach ou tu me la donneras après l'épisode. On la mettra en référence si c'est ok pour elle. Non, mais je veux bien passer un petit coucou à Sylvie si elle écoutera le podcast. Ok, ok, ok. Eh bien, ça marche. Du coup, tu arrives, tu te fais coacher. Attends, si j'ai bien suivi, là, tu prends le poste début 2020. Donc, début 2020, il y aurait bien… C'est un sacré baptême du feu, ça, parce que c'est le Covid, ça. Oui, tu as totalement raison. Je prends le poste, c'est à peu près fin février 2020 et deux semaines après, on est tous confinés. Donc, effectivement, c'est un baptême du feu qui est atypique, qui n'est pas comme les autres, parce qu'il y a le Covid qui éclate et toutes les ambitions, les projections que moi, je m'étais faites aussi dans ce nouveau rôle, elles sont remises en question. Il y a forcément une crise économique qui s'amorce. Il y a un temps d'observation, on le voit bien aussi dans les équipes, c'est un temps d'observation qui ne dure pas très, très longtemps, mais on regarde un petit peu comment est-ce que le marché va réagir. On s'attend à une crise économique, mais comment est-ce qu'elle va se matérialiser ? Les prospects, quand la crise éclate, ils ont certainement d'autres choses à faire que de changer de solution de paye. Les ambitions de croissance sont revues à la baisse. On a un gel des recrutements qui s'opère. On se concentre plus sur la réduction des coûts opérationnels. Ça, c'est des choses qui arrivent finalement assez rapidement, qui n'étaient pas du tout prévues. Et toi, en même temps, tu dois prendre ton nouveau rôle, mais tu es tout seul chez toi devant ton écran. Donc, c'est challenging. Effectivement, c'est challenging. Mais après, j'ai eu la chance d'être très, très bien accompagné par mes collègues aussi. Je suis très, très bien entouré avec les direct reports avec lesquels je travaille, les directeurs d'engineering qui vraiment sont formidables et sur lesquels je peux vraiment beaucoup compter. Et ça, je sais que ça a joué un rôle et ça joue toujours un rôle très important aussi dans ma prise de poste. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien que tu nous racontes par rapport à Payfit et par rapport justement au Covid. Voilà, les annonces, c'est le 17 mars. Alors, l'impact sur votre produit, votre produit de la paye, il est, j'imagine, enfin bon, il est dingue. Il est dingue parce que il y a plein de décrets qui sont passés. Il faut réimpacter tous les décrets sur toutes les conventions collectives. Les aides, ce n'est plus les mêmes. il a fallu être prêt en deux, trois semaines pour des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos clients qui ont fait appel au chômage partiel, par exemple, en fait. Vous avez fait comment ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est un très bon point. Donc, effectivement, il y a les annonces du gouvernement qui arrivent du jour au lendemain qui arrivent en France mais qui arrivent aussi dans d'autres pays dans lesquels Payfit est implanté. Il y a des annonces qui sont faites en Espagne, des annonces qui sont faites en Allemagne, au UK et qui sont différentes des annonces qui sont faites en France. Donc là, on se dit comment est-ce que tu fais pour gérer ça ? Si tu avais une équipe qui était centralisée et qui doit développer toutes les règles métiers liées à la paye, comment tu fais pour mettre en place des règles qui s'appliquent dans des pays différents ? Nous, on a la chance d'avoir un modèle qui est différent de celui-ci. On a des équipes qui sont totalement autonomes et qui sont dans chaque pays dans lequel Payfit est implanté. et qui sont capables d'implémenter de manière hyper rapide ces changements de règles métiers. Pour te donner un exemple, les changements qui ont été faits sur notre solution avec la mise en place du chômage partiel, on a été capable de les faire à peu près en deux semaines dans notre application par... Alors, ce ne sont pas des profils qui sont dans l'équipe engineering, c'est des profils qui sont à part, on pourra en parler, qu'on appelle des product builders. ils ont été capables en deux semaines d'implémenter les règles métiers liées au chômage partiel. Et ça, c'est vraiment assez incroyable en période de stress comme ça de mettre ça en place aussi rapidement. En deux semaines, oui, c'est énorme. Enfin, c'est... Ça me semble fou. Enfin, en tous les cas, le délai de réaction est... Toi, ça ne t'a pas impacté sur... C'est dans ton périmètre, justement, ces aspects-là ? Ouais, ça, je te serais peut-être pas mal de clarifier un petit peu. Alors, il y a une grosse partie qui est dans mon périmètre, c'est la partie outillage des profils qui vont implémenter ces règles métiers. Ce qu'on appelle dans le jargon une low-code plateforme et ce qu'on appelle aussi le jet-langue chez Payfit. C'est quelque chose qui a été inventé chez Payfit par les co-founders au moment où Payfit a été créé. C'est quoi une low-code plateforme ? C'est un ensemble d'outils qui vont permettre de donner à des profils qui ne sont pas des développeurs purs, donc qui ne font pas partie de l'équipe engineering aujourd'hui. Mais ces profils, ils ont une très grande compétence métier, en l'occurrence, pour nous, le code du travail dans un pays donné. Ces profils, on leur donne la possibilité de créer des interfaces et d'y associer des règles métiers et un ensemble de calculs. Les interfaces, ça peut être des formulaires, ça peut être des représentations sous forme de tables ou d'autres éléments graphiques, par exemple. Donc ces profils, ils vont utiliser ce qu'on appelle des building blocks qui sont prédéfinis pour construire ces interfaces et la logique de Pay qu'il y a derrière. Donc ça, c'est très puissant parce que c'est pas... tu codes pas de A à Z, toute la plomberie qu'il y a derrière la machine de la Pay, tout ça, c'est mis à disposition par cette plateforme low-code qui te permet de coder ça très très rapidement. Et c'est vraiment la force de ce modèle, c'est qu'une fois que la plateforme low-code est commune à tous les pays, ensuite, en autonomie, chaque équipe locale en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et maintenant aussi en Italie, on recrute des experts métiers et on peut coder les règles liées au code du travail. Pour te donner un exemple, en Italie, c'est un pays qu'on a ouvert l'année dernière en plein Covid, entre à peu près 4 mois et 6 mois, on est capable d'avoir un MVP de solution de Pay dans un nouveau pays grâce à cette plateforme. D'accord. Vous avez d'autres petites originalités sur... ça fait un pont sur votre stack technique et les enjeux techniques que tu peux avoir. D'autres spécificités techniques côté PayFit ? Celle-là, c'est clairement la plus importante comme spécificité technique et c'est aussi là-dessus, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et c'est là-dessus qu'on va capitaliser dans le futur. Donc ça, je dirais que... Si je demandais d'en citer une, c'est vraiment celle-ci, la spécificité technique de PayFit, c'est cette plateforme low-code qui nous permet d'aller très rapidement sur l'implémentation des solutions qui sont locales à chaque pays. Ok. Et d'autres... Les autres équipes, elles développent sur quel langage ? C'est quoi les stacks techniques que vous avez côté back, côté front, les choix d'infra que vous avez fait ? Ouais, côté back, c'est essentiellement Node.js. La plupart des équipes codent en TypeScript. Côté front, c'est React. En base de données, alors historiquement, on avait un monolithe MongoDB. Là, on est en train d'essayer de casser ce monolithe et de dispatcher un petit peu les différentes données dans différents systèmes de stockage, que ce soit des bases de données relationnelles, key value, par exemple. Et après, on est tout hosté sur le cloud chez AWS. Et en termes d'enjeux, bien sûr, on a des enjeux de scalabilité pour soutenir la croissance de PayFit, faire en sorte qu'on puisse toujours accueillir des nouveaux clients. Ça, c'est très, très important, surtout au mois de janvier chez nous où on connaît un rush, généralement, et ça, c'est la saisonnalité du produit PayFit. Nos clients, ils changent majoritairement de solution de paye en début d'année, notamment au mois de janvier. Donc là, on peut connaître une augmentation du nombre de clients de 30 à 40 % en un mois. Donc ça, il faut vraiment être préparé à ça d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue infrastructure et aussi en termes de maintenance parce que tu sais que si tu as d'un mois à l'autre, tu as 30 % de clients en plus, ça veut dire que tu as aussi 30 % de tickets de maintenance en plus. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut se préparer. On a des enjeux de sécurité, bien sûr. On manipule des données qui sont très sensibles. On manipule les données qui sont liées à la paye de nos clients, au salaire de nos clients. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir de failles de sécurité et donc on doit proposer un système qui soit le plus fiable et sécure à nos clients. Donc pour ça, on travaille avec un système de bug bounty, ça s'appelle. c'est des hackers qui essayent de pénétrer dans notre système, de le casser, de trouver des failles et s'ils trouvent des failles, ils nous les remontent, ils sont rémunérés pour ça et nous derrière, on fixe ces failles de sécurité. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment des professionnels de la sécurité qui vont essayer de craquer ton système. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous. Et du coup, quand ils le craquent, tu es content ou tu n'es pas content en vrai ? En vrai, tu es content parce que tu te dis heureusement que c'est lui qui l'a craqué et heureusement que ce n'est pas quelqu'un d'autre de malveillant qui l'a craqué et qui a réussi à s'introduire. Donc finalement, tu es très content et tu es bien content de payer pour ça, c'est un très bon investissement parce que tu es au courant qu'il y a une faille, elle n'est pas encore exploitée et derrière, tu mets tout en œuvre pour la corriger le plus rapidement possible. Ok, ok, ok. D'autres d'autres choses à dire sur le côté plateforme technique et enjeux techniques ? Oui, bien sûr, on a plusieurs enjeux qui sont importants, côté infrastructure par exemple. Aujourd'hui, on a, et ça c'est assez historique, on a une équipe SRE qui est centralisée. Donc, la mission de l'équipe SRE, c'est de garantir la stabilité, garantir la disponibilité et la fiabilité de notre système et ça, ça a du sens quand l'organisation elle est relativement petite parce qu'une équipe centralisée, elle a une bonne connaissance de tout ce qui se passe dans le système, elle comprend bien aussi les problématiques métiers associés à partir du moment où l'équipe au total elle est assez petite. Et ça permet aussi quand on a ce modèle-là aux équipes orientées produits de se concentrer sur le développement de leurs features pour aller plus vite. Le système, il monte assez rapidement ses limites quand les problématiques métiers se multiplient et que le scope de l'équipe SRE devient tellement grand qu'elle fait absolument tout sur l'infrastructure, que tout devient prioritaire et tu sais comme moi que quand tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Donc, c'est pour ça que maintenant, on passe par une approche qu'on est en train de mettre en place sur une équipe SRE qui est vue plus comme un rôle et pas comme une équipe. Donc, c'est un rôle qui va être distribué dans chaque équipe produit ou engineering de notre organisation et chaque équipe va être responsable de A à Z du développement de leurs services, du déploiement, de l'observer, d'être capable de faire remonter les métriques, de voir si la latence elle est correcte, de voir si le nombre d'erreurs est satisfaisant, de voir si les indicateurs sont au vert, d'être capable de se faire alerter si les indicateurs ne sont pas au vert, s'il y a des problèmes et ensuite d'être capable aussi d'intervenir et de faire la maintenance de l'infrastructure qui est associée. Ça, c'est important, ça permet aussi de scaler notre organisation d'un point de vue infrastructure. C'est en place cette organisation ou c'est une orgue à cible ? C'est une orgue à cible. Ça se met en place doucement, c'est des changements qui vont prendre du temps bien sûr parce qu'il y a du recrutement qui est associé à ça, il y a de la formation aussi de développeurs actuels pour monter en compétences sur des problématiques plus infrastructure, plus DevOps, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps et on sait qu'il ne faut pas non plus trop brusquer ce changement, ça risquerait d'être pénalisant. Donc voilà, on y va tranquillement, on conduit le changement mais on sait très bien où est-ce qu'on veut aller par contre ? Ah bah là, tu me fais un petit pont royal pour te dire, voilà, dans deux ans, paye-fit, au niveau orgue, côté IT, vous êtes combien ? Vous avez grandi comment ? Et puis, moi, j'ai une autre question et dans deux ans, c'est plus une question produit, j'imagine que tu vas avoir pas mal de choses à développer. la vision produit à deux ans et la vision orgue associée à deux ans, c'est quoi aujourd'hui ? Parce qu'on sait toi comme moi que dans six mois, ça aura peut-être changé, il y aura peut-être eu d'autres idées, mais... Ouais, alors là, on va commencer par les enjeux produits et puis après, je répondrai d'un point de vue organisationnel. Les enjeux produits, le premier, c'est de renforcer et fiabiliser le produit paye. Le produit paye, aujourd'hui, c'est notre principale source de revenus, mais ça demande encore des investissements importants de fiabiliser, de renforcer ce produit-là. Après, il y a un autre axe qui est de proposer une solution RH qui est complète. Aujourd'hui, on est encore très loin de notre objectif à ce sujet. On a l'ambition de créer des nouvelles expériences. Core RH, par exemple, tout ce qui est à voir la relation entre le manager et le manager à travers des one-one, à travers la pair Freeview, des questionnaires de satisfaction employés. Donc, vraiment aller au-delà de la gestion des notes de frais qu'on fait aujourd'hui et de la gestion du temps de travail pour proposer quelque chose de complet pour que nos clients puissent gérer de manière intuitive et aussi en autonomie l'ensemble des processus RH sur Payfit depuis l'onboarding d'un employé jusqu'à l'offboarding. On a aussi l'ambition de proposer des intégrations à nos clients. Par exemple, l'intégration avec des solutions de gestion des absences pour qu'elles soient directement comptabilisées dans Payfit. C'est-à-dire que tu pourras continuer à utiliser ton module de gestion d'absence que tu utilises aujourd'hui qui n'est pas forcément Payfit, mais dès que tu feras une demande d'absence, elle sera intégrée automatiquement au système Payfit. En début d'année, par exemple, on a proposé une intégration avec Comto pour que les paiements de salaire pour que les paiements de salaire soient automatiquement faits via l'application plutôt que de télécharger un fichier SEPA et de l'uploader sur sa banque. C'est aussi le genre de choses qu'on veut continuer à développer, de s'intégrer avec d'autres partenaires. Du coup, l'organisation qui va avec, la façon dont on a pensé notre organisation avec ces équipes qui sont verticales et autonomes sur un périmètre donné et qui reposent sur des fondations qui sont là pour servir ces verticales, en gros, tout ça, ça va grandir ensemble, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des nouvelles équipes verticales au fur et à mesure où on crée de nouvelles features, de nouveaux produits et on va étoffer nos fondations pour s'assurer que ça tient toujours la charge par rapport à nos ambitions. Et en termes de nombre, aujourd'hui, l'équipe engineering c'est à peu près 75 personnes. En fin d'année 2021, on sera à peu près 120. Voilà, si tu fais la projection, fin d'année 2022, on sera 160. Ah ouais, donc c'est une très, très grosse croissance. Effectivement. C'est une grosse croissante, on a fait une levée de fonds qui a été annoncée il y a à peu près un mois d'une série D de 90 millions. Donc, on a des enjeux qui sont vraiment forts pour cette année et pour l'année prochaine. Donc oui, on va croître de manière forte. Alors, du coup, j'ai une petite question. tu parles de série D et de levée de fonds. Quand on signe une levée de fonds, fatalement, l'argent, une fois qu'il est sur le compte en banque, il faut le dépenser. Mais la manière de le dépenser, elle se pense en amont. Toi, sur ton poste, est-ce que tu es impliqué un petit peu en amont sur les montants qui sont négociés, qu'est-ce qu'on va en faire, de quelle manière ça va t'impacter ou est-ce que c'est après que ça se passe ? Alors, je suis impliqué dans les discussions d'évolution produit, bien entendu, qui dépendent de l'argent qu'on a et de l'argent qu'on est prêt à investir, bien sûr. Donc oui, il y a des réflexions qui se font. On sait qu'on peut se permettre de démarrer telle ou telle nouvelle verticale si on arrive à lever tel ou tel montant. Après, moi, mon implication dans les levées de fonds, c'est surtout au niveau de la due diligence. durant laquelle les investisseurs souhaitent s'assurer que l'état de la tech, il est sain pour qu'ils puissent investir sereinement. Donc là, il y a un auditeur qui vient et on parle de différentes choses, par exemple, les technos qu'on utilise. On regarde les indicateurs comme le taux de maintenance dans les équipes, les coûts de hosting de notre solution, le turnover qu'il peut y avoir dans les équipes, le staffing de chaque équipe en fonction du scope, ce genre de choses. Je ne pensais pas que c'est clairement dans la levée de fonds et dans l'audit, tu as un rôle important et tu es impliqué du coup, clairement. Oui, tu es impliqué et je suis content que ça se passe comme ça parce que ça veut dire aussi que les investisseurs ils ont besoin de comprendre comment ça se passe et moi, ça me fait plaisir de leur montrer comment ça se passe et surtout qu'à la fin, quand le chèque est signé, c'est gagnant-gagnant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, j'imagine que vu que vous avez levé 90 millions d'euros, j'imagine que les auditeurs ont trouvé que c'était quand même très bien géré et que les technos et que la dette technique n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a eu quand même de temps en temps des petits projets qui se passent moins bien ? Il y en a de la dette technique. Il y en a partout de la dette technique mais est-ce qu'il y a des projets est-ce qu'il y a des projets qui se sont des fois mal passés ? Des choses où tu as eu des petites nuits blanches, des mises en prod, des petites anecdotes ? Des expériences qui se sont mal passées. On a eu des faux départs sur certaines initiatives. J'en ai une en tête, c'est l'expérience de time tracking. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'avoir une idée du temps passé par chaque employé pour qu'à la fin, ça impacte ta paye en fin de mois. Tout le monde ne fait pas du 9h-18h. Il y a des personnes dans les bars, restaurants qui ont des plannings un petit peu différents qu'ils ont besoin de remplir pour ensuite savoir combien ils sont payés. Et ce projet-là, elle commence au moment où je rejoins PFI, donc ça, c'était en 2018 et sur laquelle, clairement, on cherchait à aller trop vite mais vraiment beaucoup trop vite. on sait qu'on veut le faire mais les attentes, elles ne sont pas claires. Les requirements au niveau produit, ce n'est pas clair. On code un POC qui marchote sur une compagnie et on essaie de le sortir en production aussitôt. Et ensuite, on s'acharne un petit peu sur cette solution mais on sait qu'elle est mal pensée. On perd beaucoup de temps. On n'a pas non plus la... On n'a pas confié ce projet à la bonne équipe non plus et du coup, c'est que l'année dernière en 2020 où on décide de donner ce sujet à une autre équipe et maintenant, on sait que c'est bien reparti sur les rails mais on a dû... On a bien tout sauté au départ et on a dû refaire pas mal de choses. Donc ça, oui, forcément, ça peut être des sources de stress. Bon, un faux départ. Ce n'est pas un truc qui s'est mal passé. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. je saute du coq à l'âne. Enfin, je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Actuellement, l'engineering, c'est 75 personnes. Fin 2021, 120. Fin 2022, 160. Enfin, si tout se passe bien, ça veut dire que ça m'amène à la problématique du recrutement. Je sais que vous avez plutôt tendance à penser que vous êtes attractif et que vous n'avez pas de problème à recruter puisque je connais certaines personnes de tes équipes et que vous avez su attirer brillamment. Je fais un petit coucou à Julien Allaire, par exemple, qui m'a mis en contact avec Emmanuel, qui nous a mis en contact. Voilà. Mais du coup, le recrutement des premières types pour recruter… L'équipe Jetlong Platform. Comment ? Non, Julien, il travaille dans l'équipe Jetlong Platform. Un petit coucou à Julien. Et alors, du coup, pour le recrutement, comment vous faites pour être attractif, les petites recettes ? Oui, tout à fait. effectivement, on se rend compte qu'on évolue dans un marché qui est très concurrentiel avec beaucoup de postes pour peu de candidats. Donc, on approche le problème avec deux choses en tête. Le premier, c'est se mettre à la place d'un développeur que tu veux recruter ou un manager. qu'est-ce qu'il recherche et est-ce que nous, on est en mesure d'apporter ce qu'il recherche. La première chose, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est être épanoui au travail. Ça, c'est vraiment une priorité pour nous et c'est vraiment un des enjeux profonds de pay-fit, mais au sens large. C'est vraiment l'épanouissement des collaborateurs. Et ça, ça peut se matérialiser de différentes manières. Sur une bonne ambiance de travail qui est conviviale, qui est motivante, qui est bienveillante. Un environnement dans lequel tu peux faire des erreurs et c'est pas mal vu. Ça, c'est le genre de choses vraiment, je pense, qui nous définit et qu'on essaie de mettre en avant. Et aussi, rechercher à avoir de l'impact, comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose et comment ça impacte positivement les utilisateurs et ça contribue à la mission de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui parle à pas mal de candidats de savoir que si tu rejoins Payfit, on va mesurer ton succès par rapport à l'impact que tu as, pas par rapport à tel ou tel bout de code que tu développes, mais vraiment ce que tu apportes à la boîte par rapport aux enjeux qu'on s'est fixés. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Et puis, pouvoir attirer des talents de différents horizons, c'est aussi un enjeu pour nous, la diversité culturelle, la diversité en termes de genre, en termes d'expérience, de milieu social, d'âge. Par exemple, je sais que moi, quand je suis arrivé chez Payfit, j'étais le plus vieux. En 2018, quand je suis arrivé, je pense que j'étais le plus vieux. Je ne suis plus le plus vieux maintenant. Donc, la diversité, c'est aussi très important. Et ça, ça passe par être capable de recruter aussi presque n'importe où. Donc, on est capable aujourd'hui de le faire parce qu'on a une politique qu'on appelle work from anywhere qui est très, très flexible. Alors, ce n'est ni du remote first ni du office first. C'est tu travailles d'où tu veux à partir du moment où tu es domicilié dans un pays où Payfit est une entité légale. Donc, France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Italie. Et ça, pour nous, ça a vraiment été un game changer, le fait d'avoir cette politique qui permet de travailler depuis n'importe où. On a réussi depuis que ça a été mis en place au mois d'août l'année dernière, je crois que c'est à peu près plus de 60% de nos recrutements qui n'auraient pas plus à être fait si on n'avait pas eu cette politique. Donc ça, c'est vraiment un changement drastique pour nous en termes d'attractivité par rapport aux candidats. Ça veut dire que tu as 60% de tes recrutements qui ne se font pas au siège, en France, au siège parisien ? Absolument. Là, on a recruté, on a deux profils qui habitent à Aix-en-Provence, on en a un qui habite à Toulouse, à Lille, un petit peu partout. En Espagne, à Malaga, à Valence, à Bilbao, un peu partout. Du coup, je me permets une petite question. Je me permets une petite question. Quand on a une politique de travail d'où tu veux, ça veut dire que ceux qui sont à Paris peuvent également travailler de chez eux, ceux qui sont à Aix peuvent travailler de chez eux aussi. Niveau salaire, ça ne pose pas des questions ? Alors ça, c'est des questions qu'on s'est longtemps posées, effectivement, avant de mettre en place cette politique. Il fallait qu'on se dise comment est-ce qu'on approche la question quel est ton salaire si tu travailles à Toulouse ou quel est ton salaire si tu travailles à Paris ? Pour nous, la valeur de ce que tu produis, c'est la même que tu sois à Toulouse ou à Paris. Du coup, tu as le même salaire. Est-ce que tu as le salaire toulousain ou est-ce que tu as le salaire parisien ? Et il y a une différence, il y a une différence de 20-30% entre les deux. Et notre politique, c'est que les salaires sont indexés là où les bureaux de pay-fit sont implantés. Donc en France, les salaires sont indexés sur les salaires parisiens. En Espagne, c'est indexé sur les salaires de Barcelone. En Allemagne, sur les salaires de Berlin. Et au UK, sur les salaires de Londres. Et en Italie, sur les salaires de Milan. Et ça, c'est un choix qui est fort. Alors du coup, ceux qui sont en Espagne, est-ce qu'ils ne se comparent pas à ceux qui sont en France en se disant que la question se pose au-delà des frontières ou pas ? La question de ce... On a plusieurs grilles de salaire dépendant du pays. Il y a aussi des enjeux locaux au pays qui seraient là, qui deviendraient quand même assez complexes à gérer si on devait avoir une politique commune. Donc là, le fait d'avoir déjà une politique commune par pays, c'est déjà un grand pas en avant pour nous et un très grand avantage. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que c'est assez... Enfin voilà, c'est un parti pris qui est bon, qui est... qui n'est pas encore... Enfin voilà, c'est une grosse question qui a amené le... qui a accéléré, je pense, le Covid et le home office un petit peu généralisé. Toi, il y a beaucoup de boîtes qui se posent les questions. Ouais, effectivement, ouais. Et toi, ça ne t'a pas posé de problème de... Comment tu résous la problématique de proximité avec tes équipes ? T'as recruté 60% de... Ouais. Donc là, il y a des recommandations qui sont faites, mais l'idée, c'est vraiment de donner une très grosse autonomie aux managers. Ce sont les managers qui connaissent le mieux leurs équipes, c'est eux qui sont à proximité. Donc c'est eux qui peuvent définir la cadence à laquelle les équipes vont se voir parce qu'on conseille fortement que les équipes puissent se rencontrer. Il y a un budget aussi qui est alloué à ça. Si tu habites à Aix-en-Provence, tu auras un budget pour venir rencontrer ton équipe. Ça peut être à Paris, mais ça peut être autre part aussi. Il y a une très grande autonomie qui est donnée aux managers pour savoir est-ce que vous venez une fois toutes les deux semaines ? Est-ce qu'on se voit une fois par mois ? Sachant pertinemment que quand les équipes qui sont distribuées comme ça vont se rencontrer dans les bureaux, se rencontrer, c'est pour créer des liens. Ce n'est pas pour travailler chacun dans son coin au bureau, donc c'est aussi pour faire des jeux, vraiment pour partager. Et ça, on voit que ça... Alors aujourd'hui, c'est un petit peu limité les déplacements, mais on a vu quand on a pu le faire que oui, après quand tu rentres chez toi, tu es beaucoup plus motivé parce que tu as pu bien partager avec tes collègues et les interactions se font beaucoup plus facilement une fois que les gens se connaissent mieux. Ok. Est-ce que toi, tu vas continuer, je ne sais pas si tu le fais actuellement, est-ce que tu continues à voir toutes les personnes en entretien de recrutement ou est-ce que là, tu vas commencer à atteindre la limite où la question va se poser ? J'en vois beaucoup de personnes en recrutement. J'essaie de m'effacer de temps en temps de certains process. En fait, il y a un moment où je voyais toutes les personnes qui rentraient dans l'engineering parce que je voulais aussi m'assurer que les valeurs étaient là, ce dont je te parlais tout à l'heure de l'impact aussi. Quelque chose aussi que moi, je check en entretien qui est très important, je pense, parce que l'hypercroissance, c'est quelque chose de spécial. Il y a des personnes qui adorent ça. Moi, par exemple, j'aime bien parce que ça bouge, il y a des challenges, ça change constamment. Moi, c'est le genre de choses qui me drive, qui me motive. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça, qui préfèrent un travail un peu plus monotone. On sait à quoi demain va ressembler, on sait à quoi après demain va ressembler. Et ça, je pense que c'est très important de mettre les choses au clair en entretien pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises, que ce soit pour le candidat ou que ce soit pour Payfit non plus. Mais ceci dit, maintenant, j'essaye de me retirer de certains entretiens et j'interviens quand il y a un doute, par exemple, dans le process de recrutement ou si à la fin, on est un petit peu mitigé, on n'est pas capable de prendre une décision, là, je peux faire passer un entretien, par exemple. des postes un peu plus clés où là, je vais vouloir m'impliquer. Et alors, est-ce qu'il y a une réponse qu'il ne faut pas te faire ? Est-ce qu'il y a une réponse qu'il ne faut pas me faire ? Qu'est-ce que tu aimes-t-en ? En entretien, si je sens que je parle à quelqu'un qui me dit qu'on va faire de la tech pour de la tech, et qui n'a pas en tête les enjeux d'entreprise qui vont être hyper importants dans son quotidien, ça, c'est le genre de choses qui ne me rassure pas sur notre collaboration parce que la façon de travailler, comme moi, j'essaie d'inculquer, c'est ça, c'est la tech au service de l'entreprise, au service de l'utilisateur et ça passe par aller plus loin que la tech au service de la tech. Est-ce que tu as ta petite question spéciale ? Est-ce qu'il y a une question que tu poses à chaque entretien ? C'est ta petite spéciale ? J'aime bien voir un peu les ambitions des candidats, voir si ce n'est pas décorrélé à ce que nous, on peut offrir. Donc, j'aime bien essayer de poser la question au candidat, comment est-ce qu'il se projette dans sa carrière ? Et là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense que c'est important d'être très transparent. Et moi, je peux aussi déceler si c'est quelque chose qu'on peut offrir ou pas aux candidats. Et c'est important d'être honnête si quelqu'un vient rejoindre HCP Fit et a des ambitions que nous, on ne pourra pas satisfaire, ça ne se passera pas très bien. Donc, c'est autant avoir ça clair dès le départ. Ok. Est-ce que je reviens sur une thématique qui est peut-être plus orientée progression et rôle ? Voilà, la démarche du coaching que tu as abordée en tout début, c'est une démarche pour progresser dans un rôle qui, tu te retournes tous les trois mois, tous les six mois, ton rôle, ton rôle y change. Comment tu, est-ce que tu t'inspires, de quoi tu t'inspires, de quelle lecture, quel conf pour progresser ? Ouais, l'inspiration, c'est vrai que c'est important, sachant que comme tu le dis, ton rôle, il change, il change, la boîte grandit vite. Tous les six mois, c'est une boîte différente, c'est presque une aventure un peu différente, donc le rôle change en conséquence. Il y a des questions qu'il faut se poser, est-ce qu'on est légitime aussi dans son poste ? Je pense que ça, c'est des questions qu'il est sain de se poser et ça passe par se remettre en question aussi. Ça veut dire être conscient qu'on ne sait pas tout, être conscient qu'on a toujours à apprendre. Une petite dose d'humilité, ça ne fait pas de mal vraiment d'être remis à sa place aussi parfois et de dire oui, j'ai besoin de continuer à me former, j'ai besoin de continuer à m'inspirer. Donc oui, il y a la coach qui m'aide beaucoup, j'ai un mentor aussi avec qui j'échange pas mal, il s'appelle Olivier Bonnet qui est CTO chez Blablacar et avec Olivier, on échange parce que lui, il a vécu, il a une expérience plus riche que la mienne, il a vécu des choses que moi, je vais vivre et c'est toujours très intéressant d'avoir son opinion, d'avoir son retour d'expérience. Je suis bien conscient que les retours d'expérience, ça ne s'applique pas à la lettre mais c'est toujours un bon indicateur aussi pour voir un petit peu notamment les erreurs à ne pas reproduire ce genre de choses. Après, il y a des ressources sur le web qui peuvent être intéressantes par rapport aux problématiques qui peuvent faire surface parce qu'on sait très bien que Payfit dans 6 mois, ça ne va pas être le Payfit d'aujourd'hui, il y a des problématiques qu'on n'a pas aujourd'hui mais qui vont apparaître dans 6 mois et qu'on n'aura pas forcément anticipées donc quand ces problématiques font surface, il faut être capable d'aller chercher les ressources là où elles sont. Il y a des sites web comme LeadDev où il y a des très bonnes ressources je trouve et puis il y a des personnes que tu peux suivre Will Larson par exemple c'est quelqu'un qui est très compétent dans le domaine managérial et organisationnel qui est inspirant. Ok, il y a un podcast que j'ai tourné avec Bertrand Lehur de Back Market qui a cité la même personne Will Larson, même livre et même source d'inspiration côté managérial et d'ailleurs qui avait les mêmes réflexions sur Back Market qui est une société également en hyper croissance et il expliquait un peu comme toi le côté c'est aussi un monde qui est instable parce qu'on grandit vite il faut repenser les organisations très vite ça amène peut-être l'une de mes dernières questions j'ai l'impression que tu apprécies ce monde justement qui est en grand mouvement avec plein de sujets et l'instabilité de l'hyper croissance est-ce que tu t'imagines un poste de CTO où il n'y aurait plus de croissance et où il faudrait gérer la stabilité ? Ce n'est pas pour demain chez Payfit avec les ambitions qu'on a donc est-ce que je l'imagine ? Tu vois, je ne me pose pas franchement je ne me pose pas la question la façon dont tu le présentes ça n'a pas l'air hyper hyper engageant donc je ne pense pas que ça si on dit oui il faut maintenir la stabilité il faut corriger les bugs qu'il y a mais il n'y a pas de nouveaux développements hyper intéressants qui vont changer la phase du produit qui vont apporter une grosse valeur à l'utilisateur parce que la valeur elle est déjà dans le produit et qu'il n'y a pas grand chose à ajouter je m'imagine mal dans un rôle comme ça Ok, ok, ok Bon, ce n'est pas demain la veille Non, ce n'est pas demain la veille Est-ce que Arnaud il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Si je ne sais pas si ça allait bien cette question-là Si je n'étais pas ingénieur qu'est-ce que j'aurais fait dans ma vie ? Et alors est-ce que tu peux répondre à cette question ? Oui, bien sûr Si je n'étais pas ingénieur je crois que je serais prof de maths ou je crois que je serais docteur C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné la médecine J'ai une grande admiration pour les médecins surtout maintenant enfin surtout avec la période qu'on est en train de vivre je trouve que c'est un métier fascinant on leur doit énormément de choses et je pense que ça m'aurait bien plu j'aime aussi beaucoup l'humain et je suis bien servi dans mon job mais je pense qu'en tant que médecin ou docteur j'aurais été aussi très bien servi Eh bien écoute ce sera le mot de la fin et je te remercie pour ta participation à ce podcast et je te souhaite plein de belles choses avec tous les challenges qui t'attendent dans les années à venir du coup là je crois Oui, tout à fait merci beaucoup Pierre c'était un grand plaisir d'échanger avec toi merci pour l'invitation et voilà c'était une très très belle expérience merci A très bientôt A bientôt L'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada